Comment définiriez-vous le Portugal et les Portugais en dix mots ? Si quelqu'un vous posait cette question, que diriez-vous ? Quels seraient les mots utilisés pour définir ce pays et ses habitants ? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question et essayer de vous aider à cerner plus ou moins dix mots, si tant est qu'il est possible de se limiter à dix mots. Bien évidemment, vous conviendrez que c'est assez difficile, voire même insuffisant, se limiter à dix mots pour définir un pays et ses habitants. Dans tous les cas, nous allons essayer de cerner la question et pouvoir avoir un point de vue général sur le Portugal et les Portugais en dix mots. Nous allons voir cela tout de suite, juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les francophones à apprendre le portugais. Je ferai cela sur cette chaîne en me concentrant particulièrement sur l'explication de la langue, sur l'explication de la culture du pays, son histoire, puisque l'apprentissage d'une langue ne se résume pas uniquement à l'acquisition de vocabulaire et quelques notions de grammaire. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner dans la mesure où je publie plusieurs fois par semaine. Le Portugal est un pays unique. Les Portugais en ont fait un pays bien distinct, avec une histoire plutôt riche. Aussi bien les Portugais ont pu être mégalomanes dans leurs ambitions, ainsi que dans leurs conquêtes, comme ils ont pu être également grands dans leurs frustrations et leurs échecs. De cette façon, en raison de ces conquêtes et de ces batailles perdues, le Portugal a souffert ou a connu au cours de son histoire de grands changements en termes territoriaux. Mais ce petit coin au bord de mer a toujours eu une côte invitant à l'exploration des mers, mers qui ont permis de refouler ou de supprimer les limites apparentes des frontières. Les explorations maritimes portugaises ont permis ainsi de divulguer un peu de la culture aux quatre coins du monde, y laissant une certaine influence dans des régions comme l'Asie, l'Afrique ou même en Amérique. Il y a par exemple divers monuments portugais dans le monde, comme des forts, des églises, et cela dans des lieux vraiment inespérés, comme en Chine, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, en Malaisie, en Inde, mais également en Iran, au Maroc, au Kenya et bien évidemment au Brésil. Et parmi ces constructions, beaucoup d'entre elles ont été considérées comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc si l'on devait donner un premier mot pour définir le Portugal et les Portugais, ce premier mot serait probablement universel. Mais le Portugal est assez séducteur également puisqu'il possède certains traits particuliers, certains traits qui lui sont propres. Par exemple, son temps, qui est le deuxième mot que l'on pourrait citer, son temps est bien distinct. Prendre son temps et vivre le présent sont des caractéristiques que les Portugais dominent bien. Et il n'est pas besoin d'aller à la région de l'Alentej pour voir les aiguilles d'une montre avancer plus lentement. Non, pas besoin puisque c'est une sensation qui se fait sentir également à Lisbonne ou dans d'autres villes. Prendre son temps, vivre le présent est quelque chose que les Portugais font assez bien puisque le temps, que ce soit d'un point de vue météorologique ou chronologique, le temps est un trésor du Portugal. Mais la mer, qui est un troisième mot que l'on pourrait citer, la mer, est un autre mot qui a une signification assez spéciale pour le Portugal, pour ce petit coin de la péninsule ibérique. En fait, si l'on regarde une carte, on s'aperçoit qu'on pourrait définir ou on pourrait reconnaître sur le Portugal une côte assez longue avec une immense extension de sable. En fait, on pourrait considérer le Portugal comme ce qu'il a été au cours de l'histoire. Un port naturel, et d'une certaine façon, il l'est encore, un port naturel qui a permis et qui permet aujourd'hui encore des entrées et des sorties pour l'Europe. Ce qui nous amène au quatrième point ou au quatrième mot, les découvertes. Les découvertes sont un mot qui signifie beaucoup pour le Portugal. En effet, ce mot représente en quelque sorte l'âge d'or de ce pays. Beaucoup de choses ont été découvertes durant cette période, par exemple, des pays, des produits, des épices, de l'or, des diamants, des îles, entre autres choses. Et d'une certaine façon, on peut dire alors que le Portugal a été un pays pionnier dans les découvertes. En effet, on pourrait dire qu'il y a cinq siècles de cela, plus ou moins, il y a de cela cinq siècles, par ses explorations maritimes, le Portugal a fait connaître au monde d'autres mondes. Comme cinquième mot, nous pourrions citer l'or. L'or, en effet, est un mot qui représente beaucoup pour le Portugal, puisque pendant pas mal de temps et encore aujourd'hui, il a été un métal vraiment très important pour le pays. C'est également la couleur des falaises de l'Algarve, une région qui vaut de l'or. C'est également la couleur de la profusion de bijoux utilisée dans le folklore de la région du Migno et de ses vêtements traditionnels, ainsi que dans le filigrane artisanal. La sculpture et la taille dorée présentes dans des églises et des palais révèlent être un des arts les plus emblématiques du pays, ainsi que la faïence, ce qui nous amène d'une certaine façon au prochain mot bleu. bleu est la couleur de la faïence qui apparaît dans la décoration de certains édifices emblématiques du pays, comme par exemple des églises, des palais, mais vous avez également des constructions plus ou moins importantes, certaines assez banales, comme par exemple des gares, tout simplement. Et facilement, vous pourriez vérifier cela en prenant le train. Mais le bleu est également une couleur qui s'ajuste bien au Portugal. Parce que si je vous demandais à quoi pensez-vous lorsque vous pensez à la couleur bleue, probablement vous penseriez à la couleur du ciel ou de la mer. Saviez-vous par exemple que l'Algarve est la région dans toute l'Europe et la région ayant l'exposition au soleil la plus grande au cours de toute l'année ? Ou encore saviez-vous par exemple que Lisbonne est la capitale de l'Europe étant la plus ensoleillée ? Septième mot. Le mot fadre a trait à un style musical qui signifie également beaucoup pour les Portugais. Le mot vient du latin fatum qui signifie destin. Il s'est fait parler de lui ou il s'est fait plus ou moins connaître dans les milieux du XIXe siècle mais par la suite dans les décennies 30, 40 du XXe siècle il a connu une projection mondiale en raison de certains moyens de divulgation comme le cinéma et la radio mais dans une prochaine vidéo j'en parlerai de façon plus détaillée d'ailleurs non seulement à propos de cet aspect de ce mot mais également d'autres que j'aborderai dans d'autres vidéos prochainement. Le Portugal est également bien vu à l'étranger en raison de son hospitalité et cela n'existe pas seulement pour le tourisme non puisque pendant des siècles les Portugais ont construit cette réputation probablement on pourrait expliquer cela en raison des nombreux contacts avec diverses cultures dans le passé nous rendant peut-être plus tolérants plus respectueux plus accueillants La pierre est également un terme ou neuvième mot un terme important comme les constructions en pierre qui existent encore aujourd'hui La maîtrise dans l'utilisation de la pierre nous a rendu célèbres dans le monde La chaussée portugaise est un exemple qui illustre bien cela et nous en chante encore aujourd'hui tout comme les constructions qui subsistent encore en raison de leur bon état de conservation Enfin dixième et dernier mot et ce mot devait apparaître obligatoirement dans cette liste puisque c'est une référence incontournable de la culture portugaise et ce mot n'est nul autre que saudade C'est un terme assez difficile à expliquer puisque je pense que tout d'abord il n'y a pas de traduction en français tout du moins un mot spécifique En portugais on essaie d'expliquer ce mot par la sensation que l'on a à propos de l'absence de quelqu'un de quelque chose mais en fait c'est bien plus que cela bien plus que de la mélancolie que l'on peut sentir de la nostalgie mais sachez que voilà ça tourne un peu autour de cela et c'est vraiment une référence obligatoire c'est un mot qui ainsi que tout comme les neuf autres que j'ai pu citer définissent bien je pense le Portugal et les Portugais d'ailleurs en ce qui concerne cette vidéo j'ai cherché à le faire d'une façon vraiment très succincte très résumée dans la mesure où comme vous le comprendrez définir un pays et ses habitants en dix mots c'est assez difficile c'est assez limité mais bon j'ai essayé de le faire donc voilà pour ce qui est de cette vidéo pour ce qui est de répondre à la question posée au tout début d'ailleurs dans de prochaines vidéos j'essaierai d'aborder ou d'expliquer certains termes utilisés de façon plus détaillée merci pour avoir pu assister à cette vidéo d'ailleurs si vous l'avez aimée faites-le moi savoir faites-moi savoir ce que vous en pensez si vous avez éventuellement des questions des questions à vous poser n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires j'essaierai dans la mesure du possible de vous répondre dans les médias si vous êtes nouveau encore une fois sur cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner merci encore une fois pour avoir pu assister c'était Philippe à une prochaine vidéo à vous abonner à vous abonner à vous abonner